Lise Dion au Salon de l'Auto. Est-ce que tu es une fan d'auto, toi? Moi, je fais une bonne prune de char. C'est malheureux que je n'ai pas le body parce que je fais tous les calendriers des garages, moi. Juste à côté du rack de petites notes et des bonbons. Qu'est-ce que tu aimes comme voiture, toi? J'en aime beaucoup. J'espère vivre assez vieille pour toutes les essayer. Tu conduis quoi, là? Moi, je conduis présentement la Volkswagen, le Touareg, pour la tournée. J'ai eu une petite Audi depuis 9 ans maintenant, une 2 places décapotable. J'adore les Audi, j'adore la BMW, j'aime les Volkswagen. Mais c'est ça, j'aime beaucoup la conduite allemande parce que c'est une conduite stable. Pas de mécanique, pas toujours au garage. Mais j'en ai eu des vieilles autos, les portes étaient attachées avec des ceintures de sécurité. J'ai goûté en matière de voiture. Maintenant, je suis un peu plus confortable. Mais c'est normal, je vieillis. Et tu as transmis cette passion pour les voitures à ta fille aussi? Oui, à ma fille, à mon garçon. À ta fille, Claudie. Bien, à ton garçon, c'est un peu normal. Mais à ta fille, quand même, qui a… Oui, ma fille, c'est une pourpune de char, elle aussi. Bien oui. Bien entendu, pourpune. Bonjour, pourpune. Bonjour, pourpune. C'est Claudie, hein? Pourpune, oui. Claudie, avant de continuer, je veux juste te féliciter parce que tu as perdu ce poil. Beaucoup. Beaucoup, hein? Oui, un petit 125 livres. 125 livres. Oui. Félicitations. Comment tu as fait? Bien, beaucoup d'entraînement, puis c'est sûr, la nourriture complètement changée. C'est un changement de vie sur cinq. On a fait de la boxe, elle s'entraîne à la boxe. Faut que je me recule, là. Faut que je te recule. Hein? Si je te pose pas la bonne question, je pense que… Humpercut. 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 Et donc, dis-moi, Claudie. Il paraît que tu as une… Mustang. Oui, une Mustang. JT, oui. Décapotable. C'est mon petit bébé. C'est ton petit bébé, là. Tu lui as donné un nom. Non, j'ai pas donné de nom. Ben, je l'appelle des fois Betty. Ah, Betty. Ah, Betty. Ok, d'accord. C'est son petit côté, oui. C'est son petit côté mignon. Donc, là, vous êtes ici au salon de l'auto parce que vous aimez, bien sûr, les autos. Et on remarque qu'il y a autant de femmes que d'hommes, quand même, là, toi. Oui, il y a beaucoup de femmes. Ben, d'ailleurs, les femmes choisissent de plus en plus les véhicules, maintenant. Non, elles choisissent la couleur, elles autres. Ben, non. Non, non, non. Ça, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'on regarde le miroir, puis la couleur, c'est pas vrai, ça. Les coups de pied sur les pneus, c'est fini, ça. On veut savoir la force du moteur. Moi, j'ai besoin de savoir si mon moteur va être assez puissant pour les bons dépassements sur l'autoroute. Des fois, j'ai le pied un peu pesant. Ok, d'accord. Mais j'aime une voiture qui avorte, tu sais. Cette voiture-là, derrière, là, toi, par exemple, une petite... Ça, ça avance. Ça, ça court vite. Comme des running shoes neufs. Je te le verrais. Dedans, non? Tu me verrais? Mais toi, non, à côté. J'ai bien la qualité BMW. Que je fasse la popume de Charles. J'ai aucune idée de ce qu'elle enferme, hein? Merci, Lise. Non, c'est pas vrai. Je suis au courant du moteur, mais quand tu fais la popume de Charles, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu fais juste... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha